Je m'appelle Nabila Benatia, mais tout le monde m'appelle Nabila. Je suis une fille comme les autres, avec mes coups de cœur, mes coups de blues, mes doutes et mes rêves. Vous m'avez donné ma chance et aujourd'hui, j'ai envie de partager mon quotidien avec vous et de vous ouvrir mon cœur. Welcome to Los Angeles. C'est là que toute ma tribu m'a retrouvée pour passer trois semaines de vacances inoubliables dans une villa de rêve. Et ça me fait super plaisir de vous les présenter. Voici Nabila, ma grand-mère, mémé pour les intimes, le pilier de la famille. C'est elle qui m'a tout appris. C'est Rome, une fontaine de Rome. Karek, mon petit frère. A 17 ans, il fait déjà tomber toutes les filles et on s'aime plus que tout. Anaïs, je l'ai rencontrée en soirée et on adore délirer. Marjorie, une de mes nouvelles copines, une super partenaire de sortie. Toujours prête à faire la fête. Je les aime trop, mes copines. Je suis trop contente qu'elles soient venues me voir à Los Angeles. John, mon assistant de choc. Je l'adore. Sans lui, je m'en sortirai jamais avec mon agenda surchargé. John, vous verrez jamais sans le guet de son chihuahua. Et bien sûr, Thomas, mon amoureux, mon confident, mon meilleur ami. Depuis les anges, on ne s'est plus jamais quitté. Ça faisait 10 ans que je n'avais pas passé de vacances en famille. Et c'est sous vos yeux que nous allons les vivre. Je vais tout vous montrer. Je vais essayer de vous faire rire et rêver en partageant ma vie avec vous. Et vous pouvez compter sur moi, je vais tout vous raconter. Entre tapis rouge... Et interview pour la télé, vous découvrirez mon parcours dans les médias américains. Surtout, vous nous verrez passer des moments inoubliables. Plein de fou rire. D'émotions. De stress. C'est ton rêve là qui est en train de se réaliser là. Mais surtout d'amour. Je prends ça pour un oui alors. Ouais. La vraie vie, quoi. Enfin, la vraie vie de famille version Nabila. Non, mais allo, quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada Précédemment, suite au départ de Marilus et Jessica, la villa s'est enrichie d'une nouvelle invitée. Marjorie, la complice des sorties nocturnes de Nabila. Hello ! Hello ! Ça va ma chérie ? C'est bien. C'est bien. Installe-toi. Mais à peine arrivée, Nabila a dû s'absenter pour un rendez-vous chez le chirurgien esthétique. Afin d'obtenir un certificat d'authenticité de ses fesses en vue de les faire assurer exactement comme l'ont fait Jennifer Lopez et bien d'autres stars. Des fesses qui ont été au centre de l'attention de John toute la journée. D'astuces pour les galbés en cours à domicile de Booty Shake. Pour son premier jour à Los Angeles, Marjorie a pu goûter aux joies de Venice Beach et de ses jolis garçons. Hello, boys ! My name is Marjorie. Nice to meet you. On fait à peine de jouer, elle est Jacques Degas. Elle a ramené deux, là. La fin de journée a permis à Tarek de faire le point avec sa soeur sur sa relation avec Anaïs. Une liaison que Nabila connaissait depuis le début des vacances mais qui lui avait été cachée à son plus grand agacement. J'ai pas envie que tu t'attaches à une fille pour une histoire sans lendemain. Et qu'après tu souffres. Le jour se lève sur notre villa des collines d'Ollywood. Ça fait déjà une semaine qu'on est ici et je commence vraiment à me sentir chez moi. Peut-être un peu trop. J'ai besoin de changer d'air, voir du pays. Du coup, hier soir, j'ai une super idée. On va faire du camping ! On va camper à Santiago, la destination numéro 1 du camping en Californie. Avec John, on a réservé un énorme camping-car, comme dans les séries américaines. Ça va me faire le plus grand bien de m'évader de Los Angeles et de revenir à des trucs plus naturels. À la cuisine, mémé est sur le pied de guerre depuis 6h du matin. Ah, bonjour tout le monde ! Ah, le petit Tarek est là. Tu as été couché tôt, t'as ? Oui, tôt. Tôt, ah bah c'est bien. Hier soir avec John, on lui a dit qu'on allait partir camper. Du coup, elle nous a préparé un énorme pique-nique. Bon, alors, on va commencer. Qu'est-ce qu'on met là-dedans ? On va mettre de l'eau, déjà. Je crois qu'il meurt d'eau. Là, puis en plus, elle est à roulettes, donc il peut apporter. Prends-leur ça au cas où ils s'isoles. Tiens. Alors, avec ça, je vais leur mettre des petits trucs à grignoter. Un, deux, trois, voilà. Quatre, cinq, des oranges. Hop, alors là, je vais leur donner du raisin. C'est mieux que tu leur mettes la cuisine, en fait. Pardon ? C'est mieux que tu leur mettes la cuisine dedans, en fait. Oh, ma vie de merde. Mémé, il est au supermarché à San Diego. Alors, j'espère que ça va aller, parce qu'elle m'a dit ça, comme d'habitude, vous savez, au dernier moment. Du coup, je me suis organisée, j'espère que ça va aller, que ça va être assez bien pour elle, parce que, vous savez, la princesse, c'est quand même... Tu n'es pas ton sèche-cheveux, ou non ? Là, c'est camping, mémé, c'est casquette, short et maillot de bain. Casquette, short et maillot de bain ? Non, mais, allô, John, tu m'as bien regardée ? Je ne sais pas si je prends le fer à boucler ou pas, du coup, tu vois. Ça va, tu ne vas pas faire du camping avec un fer à boucler. Non, mais c'est sérieux, je pense que je vais le prendre. Non, mais ils sont sérieux tous. L'autre qui veut que je me mette en short et en casquette ? Thomas qui pense que je ne vais pas m'occuper de mes cheveux ? Allô, j'ai dit qu'on partait faire du camping, pas faire Koh-Lanta. Allez, hop ! C'est mémé qui nous a préparé toute la glaciaire, en fait. Moi, j'ai fait les sandwiches. Ouais, ouais, ouais. John, il a mis dans la caisse. Pour s'être virée en camping-car à San Diego, j'allais évidemment partir avec Thomas et John et Marjorie, que je n'avais pas beaucoup vu depuis son arrivée. Ah bah, allez, chérie. Ouais, ils s'en vont, ils s'en vont, ils me laissent. Bon, toi, tu restes ici. Ok, ça va. Tu vas t'occuper de mémé ? Ouais. Tu fais attention à mémé, hein ? Bon, allez, bisous, chérie. Allez, vous partez. Bisous, mon petit cœur d'amour. Petite fleur. Anaïs, elle est restée avec Tarek et mémé à Los Angeles. Ils étaient un peu déçus de ne pas venir avec nous, mais il n'y avait pas assez de place dans le camping-car. Et puis, ils adorent être ensemble, ces deux-là. Profitez bien de la maison, hein ? À plus, puis vous aussi, hein ? Mais oui, t'inquiètes. Campez bien, hein, les touristes. Bisous. Ciao. Ciao, au revoir. Amusez-vous bien. Revenez en vie, quand même. Soyez sages sans nous. Mettez pas le feu à la maison. Le camping-car, il était trop gros pour venir nous chercher devant la villa. Le chauffeur nous avait donné rendez-vous sur un parking. Sur Internet, le truc avait l'air trop stylé. J'avais tellement hâte qu'il arrive pour voir la réaction des autres. Pour une fois qu'on est à l'heure et pas en retard. On est ponctuels. Ça me fait stresser, quand même. Alors ? Il n'y a rien du tout, hein ? Patience, chérie. Patience ? Ah, ah, ah. Je crois bien que c'est pour nous, ça. Non, mais c'est un bus, c'est ça. T'es fou, toi. Ben non. Et c'est pas ça, c'est un car. C'est pas un camping-car, c'est un car. Oh, le bus. Oh, on dirait le bus de tournée de Rihanna, s'il te plaît. On va jouer les stars dans le camping-car. Il est magnifique. Ça fait trop, Rihanna. On va voir dedans. Bon, attends, il faut attendre dedans, parce que ça trouve l'extérieur, il est beau. Hello. Hey, guys. How are you? Nice to meet you, Nabila. Ouh là là. Dinguerie. C'est quoi, ce truc de malade ? Non, mais l'intérieur, on aurait dit un vrai appart. Et là, John, il appuie sur un bouton, et le salon se met à doubler de volume. Mais non, mais c'est énorme. C'est quoi ? Oh, non. Oh, ce truc de fou. Incroyable. On va pas j'allais te faire vivre dans un bébé salon, non ? Oh, c'est trop stylé. C'est trop beau. Et au fond du camping-car, il y avait une chambre comme à l'hôtel. Vraiment à l'américaine. Que dommage. Vous avez la douche ici. C'est magnifique. J'essaie ici. OK. Mais prévenez-nous quand on arrive. On va plus en russe. Bonne route. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. À Los Angeles, Tarek et Anaïs avaient emmené Mémé voir les étoiles d'Hollywood Boulevard. C'est cool pour une fois qu'elle sort de sa cuisine. Bonjour et bienvenue à Hollywood. Il y a plein d'étoiles, là. Tiens, Mickaël Jackson. Ouais. Sharon Stone. Sharon Stone. Attends, c'est un cuisinier, ça, non ? C'était quoi ? Un cuisinier ? Un cuisinier. C'est un acteur, Mémé. Puisqu'il y a une caméra dessus. Mais tu as vu ce qu'ils leur ont mis ? On est un chapéu de cuisinier. Mais non, c'est une caméra. Décidément, il n'y a rien à faire. Ma grand-mère amène toujours tout à la cuisine. Heureusement que vous êtes là, hein ? Ah, ben oui. Ah, ben disons. Je ne sais pas s'il y a John Way par là. Qui ? John Way. Steven Spielberg. Qui c'est celui-là ? Julian Price. Julie Andrew, c'est qui ? Mais tu sais quoi ? Oh, la, 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 la. Oh, non, je connais pas, Mémé. Eh bien, ça, même moi, je le sais. Julie Andrews, c'est Marie Poppins. La visite continuait et Mémé, elle était comme un poisson dans l'eau. Elle achetait des cartes postales et des petits souvenirs pour Pépé qui était resté en haut de sa voie. On est fans, c'est mes enfants qui sont fans de... Ah, ben, expliquer. Vous êtes ta grand-mère, il paraît, c'est ça ? Oui. On peut faire une photo, c'est possible. Oui, volontiers. Non, mais s'il te plaît, ma grand-mère qui a déjà des fans. En fait, depuis notre arrivée, des paparazzi nous prennent en photo et les clichés ont été dévoilés sur le net. C'est pour ça que ces touristes français ont reconnu ma grand-mère. Merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir. Ça y est, Mémé, vous êtes déjà une star, hein ? Il reste des étoiles. Ah ouais ? Oui, d'abord, c'est... Oh, ben, pas mal. Non, mais elle est dans un commandaire, ça me convient pas. L'Amérique, l'Amérique, je l'aimerais, je l'aurai. Mémé, elle avait plutôt l'air de prendre goût à sa nouvelle notoriété. La notoriété, c'est ce que j'essaye de fuir en partant faire du camping à San Diego. Il est 11h du matin et je pense à rien. Tu te reviens dans les bras de mon Anthony. On se repose un peu pour une fois qu'on peut être tous les deux. Je te jure. Sans personne. J'ai peur qu'ils le prennent mal, les autres. En fait, c'est ça, le problème. C'est que moi, j'ai peur de rester qu'avec toi, parce qu'après, les gens, ils vont dire que je m'approprie que à moi tout seul. Tu vois le délire ? Ouais, mais franchement, j'ai vraiment envie de passer du temps avec toi. Avec moi ? Ouais. Oh, minouche. Ben, bon... Je peux rester avec mon minouche, moi. Cette chambre au fond du camping-car, elle était trop bien. Avec Thomas, on était comme dans une bulle. Ils vont jamais ressortir de là-dedans. C'est pas grave, nous, on fait notre truc. Attends, je vais nous mettre un peu de zik. Juguette, on va danser sur le dance floor. Olé ! Salut les polis ! San Diego, on arrive. Attention ! Welcome to San Diego, baby ! Rest your glass ! À Los Angeles, Tarek et Anaïs avaient concocté un programme sur-mesure pour ma grand-mère. Ils allaient l'emmener voir des baleines en pleine mer. Ma grand-mère, elle adore les animaux. Quand j'étais petite, elle avait une animalerie. Ils pouvaient pas lui faire plus plaisir. En plus, en Haute-Savoie, des baleines, elle en a pas vu beaucoup. Je crois même que c'était la première fois qu'elle montait sur un bateau. Ça va, vous êtes bien, mémé ? Ah, extra ! Ça glisse un peu, mais enfin, on verra bien la suite. Ça a pas l'air d'aller trop vite. Non, ça va doucement. Ça va doucement. Tout se passait bien. Mémé avait l'air super à l'aise en bateau. Vous avez pas mal au ventre, ça va ? Moi, j'ai mal une part. Donc, jamais. Jusqu'à ce qu'ils arrivent en pleine mer. Là, voilà. Oh là là ! Ils étaient en pleine tempête de mer. Il y avait des creux de je sais pas combien de mètres. C'est violent. Je la regrette, ma salade, là. Oh là, Gabi, là, au secours ! Oh, Gabi, là, au secours ! Bon, inutile de vous dire que les baleines, avec ce temps, elles restent bien cachées au fond de l'eau. Ça se calme ? Elle était forte, celle-là. Qu'est-ce qu'il dit ? Do you want to apologize about the weather, guys ? On fait demi-tour, quoi. Tu sais tout ce qu'on a vu ? Ça, c'est bien tranquille, hein ? Moi, je vais les attaquer. Je vais les attaquer. Oh, c'est nul. Je suis dégoûtée, là. Tu te rends compte qu'ils nous remènent ? Ils ont pas honte. En plus, on a payé et tout. Ah ben oui. C'est abusé, hein. C'est abusé. Bon, ben, la sortie en bateau pour voir les baleines, je crois que c'est terminé. Tout le monde descend. Monsieur. Je sens que cette histoire de baleine, on va en entendre parler. Sur la route de San Diego, on était loin de la tempête et des baleines. Il était plus de midi et on avait super faim. Alors, on s'est arrêtés en chemin pour manger des burgers dans un diner. C'est un resto typique américain. C'est trop mignon. Et c'est trop chou. J'adore. Et j'avais super faim. Laisse tomber. C'est qui qui a pris l'initiative de s'arrêter ? C'est mon assistant d'amour. Je l'avais prévu, je savais qu'on allait faire une pause sur le voyage. Ah, on est bien, hein. La classe. Je suis trop content d'être avec vous. Vous allez voir, San Diego, il paraît que c'est un truc de fou. C'est vrai. Moi, je suis jamais... Parce qu'on m'a dit, il y a des surfers. Regarde, là, c'est... Alors, elle, tout ce qu'elle a retenu, c'est... On m'a dit qu'il y a des surfers. Moi, s'il y a des surfers, c'est... J'aime trop les surfers. Moi, les surfers de San Diego, j'ai pas l'occasion d'en trouver, hein. J'adore. Thomas, il est tellement jaloux qu'il a peur que Marjorie m'emmène dans ses délires de surfers et de mecs en général. Il a pas à s'inquiéter. Moi, je suis en vacances. Je suis en mode tranquille. Marjorie, elle, elle est célibataire. C'est normal qu'elle ait envie de s'amuser. Bon appétit. Bon appétit. À San Diego. Et les surfers ? Vous allez voir, ça va être génial. Oh, là, là, il est lourd, ici, surfeur, hein. Ah, arrête de faire ton jaloux. Pendant ce temps-là, Santa Monica, les autres se remettaient du fiasco de leur sortie pour aller voir les baleines en mangeant une glace. Très, très bon. Très, très bon. Ça console, hein. Ça me remplacera pas mes baleines. C'est très bon, mais ça me remplacera pas mes baleines. Bon, alors, vous me trouvez une place. Là, il faut que j'écrive mes cartes. Dans ce pays, il n'y a pas de timbre. Je vais envoyer 100 timbres. Comme ça, ils payeront la surtaxe. Des cartes postales. Mémé, tu veux pas plutôt envoyer un SMS ? Je sais pas, ça ira plus vite pour donner des nouvelles APP. Allez, hop. Au boulot. Au boulot. Ah bon. Nous y sommes. Maman, depuis le temps que tu me promettais ce voyage, je l'ai fait seul. C'est pour pépé, mémé? Oui. Mais je rentrerai quand même. Bisous, Olivia. Voilà, c'est beau, ça. Il va être content. Content. On va la poser à la lettre, maintenant. T'as écrit l'adresse ? Oui, oui, l'adresse. Faut que j'aille chercher des timbres. Allez. Vous avez fini ? Oui. Tu vas faire quoi, mémé ? Il y en a une là-bas. Il y en a une là. Où ? Là ? Là ? En dessous de la pancarte bleue. Oui, d'accord. Allez, hop. Après notre petite halte dans un diner américain, on avait repris la route direction San Diego. Ah bah, c'est pas la porte à côté, hein. Dans le camping-car, on passait le temps. John nous racontait ses histoires de quand il était coiffeur avant d'être assistant. Une maman, elle vient, elle me dit couper tous mes cheveux. Elle avait les cheveux super longs. Le mari est venu dans le salon de coiffure. Un samedi après-midi, on est 15 à coiffer. Il y a 12 clientes au milieu du tout. Ils rentrent, j'étais en train de couper les cheveux du tout. Cet homme est un boucher ! Il a massacré ma femme ! Il a tout coupé ! Tout le salon en stand-by, tu sais, moi les ciseaux à la main, j'étais en train de coiffer une femme. On se marrait bien, on était en mode colonie de vacances. Et là, Thomas, il n'a pas pu se retenir. Il a balancé un dossier sur moi. Une fois, qu'est-ce qu'elle me fait en Espagne ? Elle me dit, bon chérie, demain, on va à Barcelone, justement. Je dis, ok, l'avion, il est à quelle heure ? Elle me dit, il est à 11 heures, un truc comme ça. On fait des bagages, on part à l'aéroport, c'était à une heure de route. On arrive à l'aéroport. Mais en fait, elle avait acheté des billets de train. Elle avait acheté des billets de train. On arrive à l'aéroport. On devait être à Barcelone une heure après, tu vois. On s'est retrouvés à l'aéroport, c'était des billets de train. En fait, elle avait acheté des billets de train. Et je me disais, mais c'est pas cher pour des billets de train, genre 20 euros. Des billets d'avion. Pour des billets d'avion, genre 20 euros pour deux personnes et tout. Je vais voir le stand de billets d'avion. Non, 40, c'était à dire comme ça. Ouais, 40 euros. Ils me disent, je dis, c'est où que j'embarque et tout. Elle me dit, attendez. Elle regarde sur l'ordinateur. Elle me dit, non mais c'est le train. Et on se retrouve, donc là, on pète un câble, on se dit ça en train et tout. On prend un taxi. Une heure et demie de route plus tard, dans la Cambrousse, c'était la Pampa. On se retrouve dans un train. On a fait combien d'heures de train ? 8 heures. 8 heures de train pour aller jusqu'à Barcelone. Oh là là. Ce truc de flûte, t'as dû la maudire. Non, il nous en arrive tous les jours des histoires. C'est clair que des anecdotes comme ça avec Thomas, on en a tellement que je pourrais écrire un livre. Découvrez Nabila au bout de sa vie. À Los Angeles, il était 13 heures et Tarek Anaïs avait profité que mémé aille chercher des teintes pour ses cartes postales pour faire une petite mise au point sur leur relation. T'as rien à me dire, toi, en fait ? Non, quoi ? Je sais pas, tu me calcules pas. Hier, tu me demandes de venir dormir avec toi et tout. Tu fais le gentil. Aujourd'hui, plus rien. Tu me calcules pas, quoi. T'es distant, tu vois, tu me calcules pas, tu pars pas. Ma grand-mère, tu te passes quoi dans ma grand-mère ? Je veux que je te prêche, je te... Tu peux rigoler avec toi, tu peux rigoler avec toi, tu peux me parler, tu vois. Ah, on a dit on reste les copains, ok, mais alors viens pas me demander de dormir avec toi le soir. Tu vas pas rester avec moi. Ok, je vais faire avec toi, mais bon, ça sert à pas, au moins je sais qu'il y a une chambre de livre. Ouais, ça va aller. D'accord ? Je t'ai rien demandé, je t'ai dit, tu veux dormir, mets-toi à l'aise, tu dors, t'as ta place dans ton lit. Je t'ai vire pas de la chambre. Alors, si tu veux partir, tu pars, je t'ai jamais demandé de faire quoi que ce soit. Tu m'as demandé de venir dormir dans la chambre ? Ouais, mais c'était bien, même pour toi, c'est mieux pour toi. C'est pas à peine de venir gratter à la porte après non plus, une fois que j'aurai mis toutes mes affaires, c'est bon. Non, mais rien, je t'ai rien dit. Mais ça va alors. Si je te le dis, c'est que je l'affirme. Ok, tant mieux. Moi, j'ai pas de marche arrière, je reste toujours sur mes paroles, moi. Je dis un truc, je le reste sur mes paroles. Moi aussi. Mais pas de problème, on reste comme ça alors. Voilà, je crois que c'est mort entre mon petit frère et ma copine. Enfin, on était arrivés à la Roya. C'est la station balnéaire de San Diego. Un des plus beaux spots de surf du monde. Et moi, à peine arrivée, je savais exactement ce que je voulais qu'on fasse. Here we go ! Trop bien ! On est arrivés. Vous allez kiffer. Wouhou ! On était à San Diego, la capitale du surf en Californie. Qu'est-ce qu'on allait faire ? On allait surfer, bien sûr. À la Roya, le long de la plage, il y avait des écoles de surf partout. Il n'y avait plus qu'à choisir. Hi, welcome to Surfiva. Nice to meet you. How are you ? Bonjour. Bonjour. Thomas. Thomas, my boyfriend. Hello. My friend, hi. My girlfriend. Hello. And my assistant. John. Hi, John. Nice to meet you. And who's... You get. You get. Yes, you get. Okay. You get. Are you coming surfing ? Yeah. On va faire du surf pour de vrai ? Perfect, perfect. Yeah, on va faire du surf. On va vraiment faire du surf ? T'as jamais fait du surf ? Oh non, je suis en m'échale. De moi non plus, je vous rassure. Mais je vais tomber. You're in good hands. You're safe. Yes, we have the best instructors in the world, right here. Ah oui, les meilleurs surfers. Yeah. The best. And where is Bryce the nice ? Not here. Bryce ? Yeah. Yeah. Rien ne comprend pas. Bon, après cette petite blague qui a fait un flop, on a tous enfilé nos combis. Pour dire quoi ? Je me sens saucissonnée, là. Fais voir. Bah, t'es toute belle. J'ai l'impression d'être un saucisson Michelin. Un saucisson Michelin. Je te jure. Mais là, ça va être connu, tu vois, en surf. Ah bah, moi, sur un surf, oui, ça va être connu. Non, mais moi, avec mes cheveux, moi, faut pas que je me mouille les cheveux, hein. Elle commence à faire ça par ici. Non, non, vraiment, faut pas que je me mouille les cheveux. Genre, tu vas monter sur ton surf, tu vas te venir debout dessus. Non, mais Marjorie qui commence à dire qu'elle veut pas mouiller ses cheveux. Non, mais chérie, on va faire du surf, on va dans l'eau. Comment tu vas faire ? Il est 17h sur la plage de la Roya à San Diego. On écoute tous notre prof de surf avant de se jeter à l'eau. Alors, allongez-vous avec les pieds là, par derrière. Other way. Other way. Recule, il faut reculer, reculer, recule. Recule, 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 voilà. So now we paddle, on fait au moins trois fois, on nage, un, deux, trois, and two more, encore deux, et hop. Oui, there you go, parfait. Bon, il me semble que j'avais à peu près compris la méthode, il restait plus qu'à se lancer. On va pas se mentir, les débuts ont été compliqués. Et là, d'un coup, j'arrive à me relever. Oh, le kiff, ça y est, j'ai surfé. Franchement, on avait passé un moment extraordinaire tous ensemble dans l'eau. On avait tous envie d'y arriver, c'était génial. C'était trop bien. J'ai trop kiffé, laisse tomber. C'était trop, trop bien. J'ai eu une révélation, le surf. J'ai trop envie de recommencer. C'est une surface, hein ? Non, t'inquiète. Sûr ? Ah, tu veux la faire jusqu'au bout, la surface ? Ouais, t'inquiète, si on ne sache plus, vraiment, ça y est. Sérieusement, j'avais une super idée en venant à San Diego. Je me sens hyper bien à Los Angeles, mais j'ai quand même pas mal de rendez-vous professionnels. Du coup, cette journée, elle m'a vraiment permis de décompresser la plage, le surf, Tommy, mes potes. C'était juste parfait. J'avais vraiment l'impression de décompresser et d'être en vacances. Tout le monde a super bien surfé et tout le monde va avoir un diplôme de surf. C'est... Ah, ça tue. Oui, ça, c'est le diplôme. Alors, Marjorie. J'ai jamais eu autant de récompenses de ma vie depuis que je suis aux Etats-Unis. Entre mon certificat authentique de fesse et ce diplôme de surf, j'allais pas tarder à rentrer à l'université. Je suis super fière et il faut continuer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bisous. Ciao. Merci pour tout. Bye. Merci. À bientôt. À bientôt. Au revoir, au revoir. Ciao. Bye. C'est ça que j'adore aux Etats-Unis. Les gens sont hyper simples. Ils te jugent pas. Ça m'a fait trop du bien, cette journée de surf. I need to know now, know now, can you love me? Il était maintenant temps pour nous d'aller au camping, car la nuit commençait à tomber sur San Diego et sa plage de la Roya. Le camping où on était, c'était le plus grand de Californie. Franchement, j'aurais jamais imaginé que le camping, c'était aussi cool. Oh, le signe de fou, mon Dieu, mais c'est pas possible. Mais non. Regarde ce truc. Le feu, il est déjà fait et tout, t'as rire. C'est pas trop bien. Oh, l'américaine. Américaine. C'est génial. American camping. Ah, je me sens trop bien rire. Ça fait trop du bien, le feu. À chaque emplacement de camping-car, il y avait un feu pour faire cuire les chamallows comme les Américains. Bon, venez voir, on va voir par là-bas un peu qu'est-ce qui se passe. On va voir comme c'est convivial de ouf. Oh, c'est trop joli. Hello. Hello. C'est trop beau, mon amour. Ça tue. Ça pète, hein. C'est trop chouette. C'est magnifique. Qu'est-ce qu'on fait ? On va se doucher, on grignote un bout. Et on fait des chamallows. La douche. On se douche, non ? Et là, on remonte dans le camping-car pour se doucher. Mais il y avait une douche minuscule. En plus, ils avaient mis la glacière de mémé dedans. C'est une blague, là. De quoi ? Il y a la glacière dans la douche. Dans la douche ? On ne savait pas où la mettre, mais on va l'enlever. Vous êtes sérieux, franchement ? On va l'enlever, la glacière. C'est pas grave, on l'enlève. Non, moi, c'est hors de question que je me douche dans une douche de WC turc. C'est pas une douche de WC turc. Si, c'est une douche de WC turc. Mais t'inquiète pas, il doit forcément y avoir des douches, des sanitaires dans le camping. Non, non, moi, je ne me douche pas là, c'est hors de question. Tu ne veux pas doucher là ? Non, 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 c'est une douche de gens bizarres. De gens bizarres. Non, mais de toute façon, comme il dit Thomas, il y a des douches dans le camping, sûrement. Au camping comme ça, il y a des douches, des WC, il y a tout. À ce moment-là, on se met à chercher les douches partout. Et c'est où pour femme, là ? C'est là. Non, ça, c'est le bâtiment des hommes. Tiens, elles sont là, les douches, chérie. Allez. C'est bon. Ah non, mais même moi, je ne veux pas, là. Bébé, s'il te plaît. Quoi ? Mon cœur, s'il te plaît. C'est une douche, là. Regarde, ça marche. Ah non, mais c'est mort, moi. T'es refait, là. Tu peux même te laver les pieds avec ça en bas. Non, mais sérieux, il faut arrêter, là. Il y a de taille, tu te tapes. Allez, viens, viens. Bébé. Mais ça doit être là, non ? Là, tu dois avoir un côté des chiottes. Voilà. Ouh, on a trouvé les douches. Voilà, sérieux. Et là, on est chez les filles, là, je crois. Moi, je me douchais avec mon amour. Bye. À plus vite. Ah bah, très vite, hein. Voilà, c'est là que j'ai commis la boulette. Comment imaginer qu'une simple douche avec mon mec allait avoir de si lourdes conséquences ? Dans le prochain épisode, Nabila, Thomas, John et Marjorie seront encore sous le choc de ce qu'ils viennent de vivre. C'est bon, on n'est pas dans un pays d'extrémistes, ici, hein. Avec leurs étoiles pourries sur leurs drapeaux. John accompagnera Mémé pour une journée 100% girly à travers les rues de Los Angeles. Tu n'as pas de m'épouvanter, il y a moins d'eau. Mais alors que les tensions entre Nabila et Anaïs commenceront à s'apaiser... Je ne suis pas venue ici pour me disputer avec qui que ce soit, encore moins avec toi, donc... Ah, je sais, ma chérie. C'est Marjorie qui, à son tour, créera la surprise. Ça va, Tarek ? Pas à ton temps, hein. Au revoir. Une journée pleine de rebondissements... De bonne humeur et de faux rire pour Nabila et sa tribu. Et là, t'as... Family Industry. Oh, ce truc de fou ! Incroyable ! Tellement stylé ! On va pas aller te faire vivre dans un bébé salon, non ? Oh, c'est trop stylé ! C'est trop beau ! Et au fond du camping-car, il y avait une chambre comme à l'hôtel. Vraiment à l'américaine. C'est dangereux ! Vous avez la douche, ici. C'est magnifique ! J'essaie-ci. OK. Ben, prévenez-nous quand on arrive, hein ! Ouais, plus en russe, hein ! Bonne route, hein ! Far away to far away And we can't get back yesterday C'est la première, hein ! Ça y est, on était lancés sur la route du camping à San Diego. Franchement, on était des campeurs trop stylés. But we're young right now, 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 now ! À Los Angeles, Tarek et Anaïs avaient emmené mémé voir les étoiles d'Hollywood Boulevard. C'est cool ! Pour une fois qu'elle sort de sa cuisine... Bonjour et bienvenue à Hollywood ! Il y a plein d'étoiles, là ! Tiens, Mickaël Jackson ! Ouais ! Sharon Stone ! Attends, c'est un cuisinier, ça, non ? C'était quoi ? Un cuisinier ? Un cuisinier. C'est un acteur, mémé, qui a une caméra dessus. Mais tu as vu ce qu'ils leur ont mis, nous, mais un chapéau de cuisinier. Mais non, c'est une caméra. Décidément, y a rien à faire. Ma grand-mère amène toujours tout à la cuisine. Heureusement que vous êtes là, hein ! Ah, ben oui ! Ah, ben non ! Je sais pas s'il y a John Way, par là. Qui ? John Way. Steven Spielberg ! Qui c'est celui-là ? Julian Rice ! Bah, Julian Drouz, c'est qui ? C'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui. C'est lui, c'est lui, c'est lui. C'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui. C'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Oh, non, je connais pas mémé. Eh ben ça, même moi, je le sais. Julian Drouz, c'est Marie Poppins. La visite continuait et mémé, elle était comme un poisson dans l'eau. Elle achetait des cartes postales et des petits souvenirs pour Pépé qui était resté en haut de Savoie. On est fans, c'est mes enfants qui sont fans de... Ah ben, expliquez ! Vous êtes ta grand-mère, il paraît, c'est ça ? Oui ! On peut faire une photo, c'est possible. Oui, volontiers. Non, mais s'il te plaît, ma grand-mère qui a déjà des fans. En fait, depuis notre arrivée, des paparazzi nous prennent en photo et les clichés ont été dévoilés sur le net. C'est pour ça que ces touristes français ont reconnu ma grand-mère. Merci beaucoup. Merci. Merci, merci. Au revoir. Ça y est, mémé, vous êtes déjà une star, hein ? Il reste des étoiles. Ah ouais ? Oui, ça m'a resté. Oh ben, pas mal. Non mais elle est dans un courant d'air, ça me convient pas. L'Amérique, l'Amérique, je l'avais, mais je l'aurais. Mémé, elle avait plutôt l'air de prendre goût à sa nouvelle notoriété. La notoriété, c'est ce que j'essaye de fuir en partant faire du camping à San Diego. C'est un certificat authentique de fesses et ce diplôme de surf, j'allais pas tarder à rentrer à l'université. Je suis super fière et il faut continuer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bisous. Ciao. Merci pour tout. Bye. You're a mermaid. Bye. Merci. À bientôt. À bientôt. Au revoir, au revoir. Ciao. Bye. C'est ça que j'adore aux États-Unis. Les gens sont hyper simples. Ils te jugent pas. Ça m'a fait trop du bien cette journée de surf. Il était maintenant temps pour nous d'aller au camping car la nuit commençait à tomber sur San Diego et sa plage de la Roya. Le camping où on était, c'était le plus grand de Californie. Franchement, j'aurais jamais imaginé que le camping c'était aussi cool. Oh, le signe de fou, mon Dieu, mais c'est pas possible. Mais non. Regarde ce truc. Regarde ce truc. Le feu, il est déjà fait et tout. T'as ri. C'est pas trop bien. Oh, l'américaine. C'est génial. C'est génial. American camping. Ah, je me sens trop carri, là. Ça fait trop du bien, le feu. À chaque emplacement de camping-car, il y avait un feu pour faire cuire les chamallows comme les Américains. Bon, venez voir, on va voir par là-bas un peu qu'est-ce qui se passe. On va voir comme c'est convivial de ouf. Oh, c'est trop joli. Hi. Hello. Hello. C'est trop beau, mon amour. Oh, ça tue. Ça pète, hein. C'est trop chouette. C'est magnifique. Qu'est-ce qu'on fait ? On va se doucher, on grignote un bout. Et on fait des chamallows. La douche. On se douche, non ? Et là, on remonte dans le camping-car pour se doucher, mais il y avait une douche minuscule. En plus, ils avaient mis la glacière de mémé dedans. C'est une blague, là. De quoi ? Il y a la glacière dans la douche. Bah oui, on savait pas où la mettre, mais on va l'enlever. Vous êtes sérieux, franchement. On va l'enlever, la glacière. C'est pas grave, on l'enlève. Non, moi, c'est hors de question que je me douche dans une douche de WC turc. C'est pas une douche de WC turc. Si, c'est une douche de WC turc. Ça me saoule. Mais t'inquiète pas, il doit forcément y avoir des douches, des sanitaires dans le camping. Non, non, moi, je me douche pas là, c'est hors de question. Tu veux pas doucher là ? Non, 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 c'est une douche de gens bizarres. De gens bizarres. Bah, non, mais de toute façon, comme il dit Thomas, il y a des douches dans le camping, sûrement. Il y a des sanitaires. Au camping comme ça, il y a des douches, des WC, il y a tout. À ce moment-là, on se met à chercher les douches partout. Et c'est où pour femme ? C'est là. Non, ça, c'est le bâtiment des hommes. Tiens, elles sont là, les douches, chérie. Allez. C'est bon. Ah non, mais même moi, je veux pas, là. Bébé, s'il te plait. Quoi ? Mon coeur, s'il te plait, regarde. C'est une douche, non ? Regarde, ça marche. Ah non, mais c'est mort, moi. T'es refait, là. Tu peux même te laver les pieds avec ça en bas. Non, mais sérieux, il faut arrêter, là. Tape, tu te tapes. Allez, viens, viens. Nabila Benatia, mais tout le monde m'appelle Nabila. Je suis une fille comme les autres, avec mes coups de coeur, mes coups de blues, mes doutes et mes rêves. Vous m'avez donné ma chance et aujourd'hui, j'ai envie de partager mon quotidien avec vous et de vous ouvrir mon coeur. Welcome to Los Angeles. C'est là que toute ma tribu m'a retrouvée pour passer trois semaines de vacances inoubliables dans une villa de rêves. Et ça me fait super plaisir de vous les présenter. Voici Livia, ma grand-mère, mémé pour les intimes, le pilier de la famille. C'est elle qui m'a tout appris. C'est Rome, une fontaine de Rome. Karek, mon petit frère. A 17 ans, il fait déjà tomber toutes les filles et on s'aime plus que tout. Anaïs, je l'ai rencontrée en soirée et on adore délirer. Marjorie, une de mes nouvelles copines. Une super partenaire de sortie. Toujours prête à faire la fête. Je les aime trop mes copines. Je suis trop contente qu'elles soient venues me voir à Los Angeles. John, mon assistant de choc. Je l'adore. Sans lui, je m'en sortirai jamais avec mon agenda surchargé. John, vous verrez jamais sans le guet de son chihuahua. Et bien sûr, Thomas, mon amoureux, mon confident, mon meilleur ami. Depuis les anges, on ne s'est plus jamais quitté. Ça faisait 10 ans que je n'avais pas passé de vacances en famille. Et c'est sous vos yeux que nous allons les vivre. Je vais tout vous montrer. Je vais essayer de vous faire rire et rêver en partageant ma vie avec vous. Et vous pouvez compter sur moi. Je vais tout vous raconter. Entre tapis rouge et interview pour la télé, vous découvrirez mon parcours dans les médias américains. Surtout, vous nous verrez passer des moments inoubliables. Plein de fou rire, d'émotions, de stress. C'est ton rêve qui est en train de se réaliser là. Mais surtout d'amour. On prend ça pour un oui alors. Ouais. La vraie vie quoi. Enfin, la vraie vie de famille version Nabila. ào, là 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 là. ... ... ... ... ... Précédemment, suite au départ de Marilus... Il est 11h du matin et je pense à rien. Je suis trop bien dans les bras de M'Anthony. On se repose un peu pour une fois qu'on peut être tous les deux. Je te jure. Sans personne. J'ai peur qu'ils le prennent mal, les autres. En fait, c'est ça le problème. C'est que moi, j'ai peur de rester qu'avec toi parce qu'après, les gens vont dire que je ne m'approprie que à moi tout seul. Tu vois le délire ? Oui, mais franchement, j'ai vraiment envie de passer du temps avec toi. Avec moi ? Oui. Oh, minou. Je peux rester avec mon minou, je crois. Cette chambre au fond du camping-car, elle était trop bien. Avec Thomas, on était comme dans une pull. Ils ne vont jamais ressortir de la danse. C'est pas grave, nous on fait notre truc. Attends, je vais nous mettre un peu de zik. Triguette, on va danser sur le dance floor. Salut les polis ! Salut les polis ! San Diego, on arrive ! Attention ! A Los Angeles, Tarek et Anaïs avaient concocté un programme sur mesure pour ma grand-mère. Ils allaient l'emmener voir des baleines en pleine mer. Ma grand-mère, elle adore les animaux. Quand j'étais petite, elle avait une animalerie. Ils ne pouvaient pas lui faire plus plaisir. En plus, en Haute-Savoie, des baleines, elle n'en a pas vu beaucoup. Je crois même que c'était la première fois qu'elle montait sur un bateau. Ça va, vous êtes bien, mémé ? Ah, extra ! Ça glisse un peu, mais on verra bien la suite. Ça a pas l'air d'aller trop vite. Non, ça va doucement. Ça va doucement. Tout se passait bien, mémé avait l'air super à l'aise en bateau. Vous avez pas mal au ventre, ça va ? Moi, j'ai mal une part. Donc, jamais. Jusqu'à ce qu'ils arrivent en pleine mer. Là, voilà ! Ils étaient en pleine tempête de mer. Il y avait des creux de je sais pas combien de mètres. C'est violent ! Je la regrette, ma salade, là. Oh là, d'habille, là, au secours ! Oh, d'habille, là, au secours ! Oh ! Bon, inutile de vous dire que les baleines, avec ce temps, elles restent bien cachées au fond de l'eau. Ça se calme ? Elle était forte, celle-là. Qu'est-ce qu'il dit ? On fait demi-tour, quoi. Qu'est-ce qu'on a vu ? Ça, c'est très tranquille, hein ? Moi, je vais les attaquer. Je vais les attaquer. Il est 17h sur la plage de la Roya, à San Diego. On écoute tous notre prof de surf avant de se jeter à l'eau. Alors, allongez-vous avec les pieds là, par derrière. Bon, il me semble que j'avais à peu près compris la méthode. Il ne restait plus qu'à se lancer. Bon, à ne pas se mentir, les débuts ont été compliqués. Et là, d'un coup, j'arrive à me relever. Oh, le kiff, ça y est, j'ai sorti. Franchement, on avait passé un moment extraordinaire tous ensemble dans l'eau. On avait tous envie d'y arriver, c'était génial. C'était trop bien. J'ai trop kiffé, laisse tomber. C'était trop, trop bien. C'était trop, c'était trop bien. On s'est arrêté, tu sais. C'est une toute fatigue de puce, c'est de prendre sa planche, d'aller jeter à la barre. Et de remonter, carrément, tu te prends les vagues et tout. Et après, tu prends ta planche. Moi, j'ai mal à l'oreille. Par contre, je me suis dit que j'allais pas mouiller les cheveux, mais c'était impossible. Bah ouais, comment tu peux faire du surf pour mouiller tes cheveux ? T'as bien réussi, je sais rien. J'ai eu une révélation. Le surf. J'ai trop envie de recommencer. C'est une surface, hein ? Non, t'inquiète. Sûr ? Ah, tu veux la faire jusqu'au bout, la surface ? Ouais, t'inquiète. C'est une surface, vraiment, ça y est. Sérieusement, j'avais une super idée en venir à San Diego. Je me sens hyper bien à Los Angeles, mais j'ai quand même pas mal de rendez-vous professionnels. Du coup, cette journée, elle m'a vraiment permis de décompresser la plage, le surf, Tommy, mes potes. C'était juste parfait. J'avais vraiment l'impression de décompresser et d'être en vacances. Tout le monde a super bien surfé et tout le monde va avoir un diplôme de surf. Oui, ça, c'est le diplôme. Alors, Marjorie ? J'ai jamais eu autant de récompenses de ma vie depuis que je suis aux Etats-Unis. Entre mon certificat authentique de fesses et ce diplôme de surf, j'allais... Elle me dit couper tous mes cheveux. Elle avait les cheveux super longs. Le mari est venu dans le salon de coiffure. Un samedi après-midi, on est 15 à coiffer. Il y a 12 clientes au milieu du tout. Il rentre, j'étais en train de couper les cheveux d'une fille. Cet homme est un boucher ! Il a massacré ma femme ! Il a tout coupé ! Tout le salon en stand-by, tu sais, moi, les ciseaux à la main, j'étais en train de coiffer une femme. On se marrait bien, on était en mode colonie de vacances. Et là, Thomas, il n'a pas pu se retenir. Il a balancé un dossier sur moi. Une fois, qu'est-ce qu'elle me fait en Espagne ? Elle me dit, bon chérie, demain, on va à Barcelone, justement. Je dis, ok, l'avion, il est là à quelle heure ? Elle me dit, il est à 11 heures, un truc comme ça. On fait les bagages, on part à l'aéroport, c'était à une heure de route. On arrive à l'aéroport, mais en fait, elle avait acheté des billets de train. Elle avait acheté des billets de train. On m'arrive à l'aéroport. On devait être à Barcelone une heure après, tu vois. On s'est retrouvés à l'aéroport, c'était des billets de train. En fait, elle a acheté des billets de train. Elle m'a dit, ce ne sont pas chers. Et je me disais, mais ce n'est pas cher pour des billets de train, genre 20 euros. Des billets d'avion. Pour des billets d'avion, genre 20 euros pour deux personnes et tout. Je vais voir le stand aux billets d'avions. Non, 40, c'était comme ça. Oui, 40 euros. Ils me disent, je dis, c'est où que j'embarque et tout. Elle me dit, attendez. Elle regarde sur l'ordinateur. Elle me dit, non, mais c'est le train. Et on se retrouve. Donc là, on pète un câble, on se dit, c'est en train et tout. On prend un taxi. Une heure et demie de route plus tard, dans la Cambrousse, dans la Pampa. On se retrouve dans un train. On a fait combien d'heures de train ? 8 heures. 8 heures de train, il faut aller jusqu'à Barcelone. Ce truc de fut, t'as dû la maudire. Il nous en arrive tous les jours, des histoires. C'est clair que des anecdotes comme ça avec Thomas, on en a tellement que je pourrais écrire un livre. Découvrez Nabila au bout de sa vie. À Los Angeles, il était 13 heures et Tarek Anaïs avait profité que Mémé aille chercher des timbres pour ses cartes postales pour faire une petite mise au point sur leur relation. T'as rien à me dire, toi, en fait ? Non, quoi ? Je sais pas, tu ne me calcules pas. Hier, tu me demandes de venir dormir avec toi et tout. Tu fais le gentil. Aujourd'hui, plus rien. Tu ne me calcules pas, quoi. T'es distant, tu vois, tu ne me calcules pas. Ma grand-mère, tu te passes quoi dans ma grand-mère ? Je vais que... Tu peux rigoler avec toi ? Tu peux rigoler avec toi ? Tu peux me parler, tu vois ? On a dit qu'on reste les copains ? Ok, bien alors, viens pas me demander de dormir avec toi le soir. Tu vas pas rester avec moi. Ok, je reste avec toi. Bon, ça sert à pas. Au moins, je sais qu'il y a une chambre de lit. Bon, ça va, dit. D'accord ? Je t'ai rien demandé. Je t'ai dit, tu veux dormir, mets-toi à l'aise, tu dors, t'as ta place dans ton lit. Je te vire pas de la chambre. Si tu veux partir, tu pars. Je t'ai jamais demandé de faire quoi que ce soit. Tu m'as demandé de venir dormir dans la chambre ? Ouais, mais c'était bien, même pour toi, c'est mieux pour toi. C'est pas à peine de venir gratter à la porte après non plus. Une fois que j'aurai mis toutes mes affaires, c'est bon. Non, mais rien, c'était lundi. Mais ça va, alors. Ce que je te le dis, c'est que je l'affirme. Ok, tant mieux. Moi, j'ai pas de marche arrière, je reste toujours sur mes paroles. Moi, j'ai dit un truc, je le reste sur ma parole. Moi aussi. Mais pas de problème, on reste comme ça, alors. Voilà, je crois que c'est mort entre mon petit frère et ma copine. Ça aura pas duré longtemps. Faudrait que je discute avec Anaïs pour savoir exactement pourquoi ils se sont séparés. Ça va, ma chérie ? Oh, mon petit. Tout se fait dans autre. On va pas installer toi. Mais à peine arrivée, Nabila a dû s'absenter pour un rendez-vous chez le chirurgien esthétique afin d'obtenir un certificat d'authenticité de ses fesses en vue de les faire assurer exactement comme l'ont fait Jennifer Lopez et bien d'autres stars. Des fesses qui ont été au centre de l'attention de John toute la journée. D'astuces pour les galbés, encore à domicile de Booty Shake. Pour son premier jour à Los Angeles, Marjorie a pu goûter aux joies de Venice Beach et de ses jolis garçons. La fin de journée a permis à Tarek de faire le point avec sa sœur sur sa relation avec Anaïs. Une liaison que Nabila connaissait depuis le début des vacances mais qui lui avait été cachée à son plus grand agacement. J'ai pas envie que tu t'attaches à une fille pour une histoire sans lendemain. Et qu'après tu souffres. Le jour se lève sur notre villa des collines d'Hollywood. Ça fait déjà une semaine qu'on est ici et je commence vraiment à me sentir chez moi. Peut-être un peu trop. J'ai besoin de changer d'air, voir du pays. Du coup, hier soir, j'ai une super idée. On va faire du camping ! On va camper à San Diego, la destination numéro 1 du camping en Californie. Avec John, on a réservé un énorme camping-car, comme dans les séries américaines. Ça va me faire le plus grand bien de m'évader de Los Angeles et de revenir à des trucs plus naturels. À la cuisine, mémé est sur le pied de guerre depuis 6h du matin. Ah, bonjour tout le monde ! Ah, le petit Tarek est là. T'as été couché tôt, t'as ? Oui, tôt. Tôt, ah bah c'est bien. Hier soir avec John, on lui a dit qu'on allait partir camper. Du coup, elle nous a préparé un énorme pique-nique. Bon, alors, on va commencer. Qu'est-ce qu'on met là-dedans ? On va mettre de l'eau déjà. Je crois qu'ils meurent d'eau. Là, puis en plus, elle est à roulettes, donc ils peuvent porter. Prends-leur ça au cas où ils s'isoles. Tiens. Alors, avec ça, je vais leur mettre des petits trucs à grignoter. Un, deux, trois, voilà. Quatre, cinq, des oranges. Hop, alors là, je vais leur donner du raisin. C'est mieux que tu leur mettes la cuisine, en fait. Pardon ? C'est mieux que tu leur mettes la cuisine dedans, en fait. Oh, ma vie de merde. Mémé, il est au supermarché à San Diego. Alors, j'espère que ça va aller, parce qu'elle m'a dit ça, comme d'habitude, vous savez, au dernier moment. Du coup, je me suis organisée, j'espère que ça va aller, que ça va être assez bien pour elle, parce que, vous savez, la princesse, c'est quand même... Tu n'aies pas ton pinceau-cheveux ? Ou non, là, c'est camping, mémé, c'est casquette, short et maillot de bain. Casquette, short et maillot de bain ? Non, mais, allô, John, tu m'as bien regardée. Je ne sais pas si je prends le fer à boucler ou pas, du coup, tu vois. Ça sert à rien, tu vas pas faire de...